On va commencer avec la prof que nous aurions tous aimé avoir, croyez-moi, Marie-Hélène Laffont, qui publie un livre qui va, mais alors absolument vous passionner, si vous vous posez cette question, comment est-ce qu'on fait pour écrire un livre ? Alors, si vous vous posez cette question, voici la réponse. Vous lisez Chantier, qui vient de paraître aux éditions des Busclas. Ce livre est une plongée au cœur de la forge, au cœur de ce que vous appelez Marie-Hélène Laffont, l'établi. Nous sommes ici au plus près de la création littéraire. Alors, il y a les doutes, il y a les peurs, il y a la discipline, l'éloge du conditionnel, mais oui, ou alors des adjectifs. Marie-Hélène Laffont, livre après livre, vous évoquez notamment le monde paysan, ce monde qui disparaît peu à peu sous nos yeux. Vous en êtes, même si aujourd'hui vous êtes professeur à Paris, vous partagez votre temps entre l'enseignement et l'écriture. Vous parlez de l'établi pour évoquer votre table de travail. Elle l'établit. Pourquoi cette image qui est une image très forte et puis aussi une image pastorale ? – Parce que c'est une question de corps. d'écrire, de ruminer des livres, de les laisser venir, de les extraire, de les extrailler, c'est-à-dire de les sortir des entrailles au prix d'un néologisme. C'est une question de corps et donc il me faut, pour dire ce travail, il me faut des mots du corps. Il me faut l'établi, il me faut le chantier, il me faut les outils. C'est une question d'endurance, c'est une question de souffle. Donc tout ça est une affaire de chair, d'incarnation et de viande. – Et de viande, c'est une question de souffle quand on écrit très court comme vous le faites, comme le fait également Christian Bobin. Par exemple, le temps mort, point. Mort, M-O-R-D, du verbe mordre, ça vous aimez bien aussi. C'est le souffle pour faire court. – Pas seulement, parce qu'il y a des temps pour inspirer, des temps pour expirer et la phrase peut parfois être courte et dense, histoire de fouetter au corps le lecteur ou bien elle peut se déployer, se déplier. – Et entre ces deux temps, il y a une multitude et une infinité de figures, c'est très dansant aussi, vous voyez. – Dansant. – Donc voilà, c'est très chorégraphique cette affaire-là. Donc toutes sortes de figures peuvent se déplier et s'inventer. Mais je dis que c'est une affaire de souffle aussi, parce que je travaille beaucoup la phrase à l'oral, donc je respire beaucoup les textes, je les extrais, et je les lis à voix haute avant de les lâcher. – Alors c'est ça qui est assez étonnant, parce que vous revenez dans ce livre sur votre méthode, sur la façon dont vous avez appris, avec beaucoup d'humilité, c'est un mot important, humilité, nous y reviendrons. La lecture à voix haute, on se dit, mais tiens, la lecture à voix haute, alors évidemment il y a Flaubert et son fameux gueuloir, mais il y a les chanteurs, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Jacques Ijolin. La lecture à voix haute, qu'est-ce que ça apporte quand on est romancière, qu'on travaille seul et que nous, lecteurs, nous lisons, j'allais dire, dans notre tête ? Pourquoi est-ce que vous travaillez en lisant à voix haute ? – C'est parce que je n'ai pas trouvé d'autre moyen d'essayer d'approcher au plus près de ce que je voudrais faire avec les mots. Et il faut que j'entende le texte pour savoir s'il tient, s'il se tient. Et pour l'entendre, il faut faire monter la colonne d'air, il faut l'extraire, il faut qu'il soit dans la pièce avec soi, parce que ça c'est un travail qu'on ne peut faire que seul. Et c'est là que j'ajuste, que je procède aux ajustements ultimes. – Vous dites que j'ajuste le tir, verbal ? – Voilà, voilà, virgule, point, virgule, cet adjectif finalement non, on va le laisser. Un point, peut-être, peut-être, l'adverbe on le déplace ou pas ? Voilà, ça je ne peux le faire qu'en entendant le texte. – Qui d'autre écrit en lisant à voix haute, Eric Holder, Christian, Bobin ? – Pas du tout ? – Pour ma part, je grommelle, ça s'arrête là. – Vous grommelez, je vous vois bien grommeler, oui, effectivement, vous marmollez. – On marmonne, on fait du bruit au bureau, mais je ne sais pas, Christian. – Non, pour ma part, non, mais je comprends très bien ce qui est dit là, c'est, comment dire, la phrase demande tous les égards, tous les égards, donc il faut qu'elle soit au mieux, il faut qu'elle vibre, voilà, on peut parler de vibration, d'une vibration silencieuse, si ce n'est pas paradoxal. – Pour vous, c'est en silence ? – C'est en silence. – Pour vous, c'est le corps qui parle. Vous aviez tout à l'heure sorti ce néologisme que j'aime beaucoup, il y a d'ailleurs une page complète là-dessus, sur les néologismes, il n'y en a pas qu'un seul, extrailler, extrailler, ça vient de extraire et d'entrailles. – Voilà, voilà, alors derrière entrailles, l'ancien élève des écoles religieuses que je suis entend forcément, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni, donc les entrailles sont toujours, elles sont d'abord et toujours virginales, les entrailles, et puis évidemment ensuite, les variations se multiplient autour de ce point focal-là, ce point crucial-là, et il faut faire sortir, il faut faire sortir ce qu'il y a à sortir de là pour lui donner une forme, parce que poser ses entrailles sur la table, ça n'a jamais fait un livre. – Un livre, Marilène Laffont, ça se fomente ou ça fermente ? – Les deux. Et j'aime beaucoup le passage d'un mot à l'autre, voilà. – Et dans Fomenter, évidemment, il y a une notion de transgression, de… – De complot presque, de complot. – Oui, 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 d'obscurité, de silence, d'attente aussi, de secret, de secret. Et puis j'aime beaucoup le côté très matériel de fermenter, voilà. Et j'aime bien faire s'épouser ces deux verbes-là, fermenter et fomenter. – Alors il n'y a jamais de règle pour écrire des livres, j'imagine, chacun a ses propres envies, son propre instinct. C'est donc l'histoire de votre instinct que vous nous racontez. Il y a des choses étonnantes, par exemple, dans votre chantier, l'éloge de l'adjectif. On dit souvent, non, non, les adjectifs, vous m'écoupez, vous mettez ça de côté, hein, Éric ? – Oui, effectivement, les adjectifs à éviter, en général, c'est la règle. – Eh bien oui, on fait des livres formidables en utilisant les adjectifs. Pourquoi éloge de l'adjectif ? La viande sur l'os de la phrase nue, écrivez-vous. – Oui, vous savez, on fait comme on peut. Alors ça, et en ce qui me concerne, j'ai eu besoin de l'adjectif. Vous savez, l'adjectif, c'est, comme pour certains peintres, ce qui fait matière. Vous savez, il y a des tableaux, parfois, on a envie de les lécher, on a envie de les mordre, on a envie de les toucher, on ne peut pas. Eh bien, le… – Les mordre et les lécher, on ne peut pas non plus, normalement. – Non plus. On ne peut pas faire tout ça. Il y a tant et tant de choses qu'on ne peut pas faire. Mais en écriture, on peut beaucoup faire, justement. Et c'est un espace de liberté assez formidable, même si ce que je viens de dire a l'air d'être en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'on fait comme on peut, mais ça n'est pas en contradiction. Et l'adjectif, je crois que j'en ai eu vraiment besoin pour essayer d'approcher au plus près de ce que je voudrais faire, c'est-à-dire incarner. Voilà. Mais dans le dernier livre que j'ai écrit, par exemple, dans Joseph, il y a très, très peu d'adjectifs. En fait, j'ai des cahiers des charges quand je suis à l'établi. Pour moi, le livre de l'adjectif, c'est l'annonce, par exemple. C'est celui de mes romans dans lequel j'ai essayé d'aller le plus loin possible avec l'adjectif. Et peut-être un peu trop loin. Et ensuite, j'ai opéré une sorte de retrait par rapport à cette tentative. Voilà. Et j'y reviendrai, j'y reviendrai. On n'épuise jamais tout ça. Mais je pense toujours à cette odeur jaune de Louis Calaferte. L'odeur jaune, c'est l'odeur... C'est génial quand même comme trouvaille. L'odeur du pastis. L'odeur jaune. Voilà. Au début, c'est la guerre. Ils prennent le pastis. Une odeur jaune. Voilà. C'est tout. Vous vous rendez compte, cet adjectif-là ? Tout le travail qu'il fait sur la page. On ne va pas s'en priver. On ne va pas s'en priver. On s'en fiche de règles. Ça, c'est pour dire les choses d'un mot. Alors, il y a aussi des expressions. Et chez vous, dans vos romans, dans vos nouvelles, dans le recueil de nouvelles, qui paraissent simultanément chez Boucher-Chastel, Histoire, qui reprend toutes les nouvelles que vous avez pu écrire depuis une douzaine d'années, il y a des expressions... Alors, je me dis, c'est du la fond. Maintenant, ça va s'appeler du la fond. Par exemple, ça signifie que c'est l'expression, c'est pas du rôti. C'est pas du rôti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On n'a pas droit. On n'a pas droit à ça. Voilà. Faire maison, aussi. Faire maison. Qu'est-ce que c'est que faire maison ? C'est fonder une famille chrétienne. Oui. C'est ça, faire maison. D'accord. C'est important, chrétienne, dans fonder une famille ? Non, j'exagère. Non, c'est fonder une famille. Enfin, voilà. Et alors, c'est feuilleté comme un gâteau ? Ah oui, oui, ça, c'est... C'est mignon, ça aussi. À cause du millefeuille et de la pâte feuilletée de ma mère. Vous parlez de la peur, à un moment, en disant, finalement, la peur est peut-être un moteur. On ne connaissait pas tout à fait les contours de son désir, écrivez-vous. On avait trop peur. Et trop à faire avec sa peur. Et trop à faire tout court. Finalement, est-ce que c'est pas la peur qui, tout à coup, vous pousse à devenir l'écrivain que vous êtes ? L'affronté. En tout cas, il s'agissait de lui faire face. Il s'agissait, ou il s'agit de lui tenir tête. Et de l'empêcher d'empêcher. Qui a eu peur, un jour, en écrivant ? Éric Holder ? Jamais. En cessant d'écrire, oui. On prend des risques. En écrivant, on se rempart quand même. Les mots, c'est super. Pour ça, on se tient aux mots. Donc ça évite la peur. Je dirais, c'est pas un creusement de la peur. Mais... Est-ce que les mots sont une armure, un bouclier contre la peur, Christian Bobin, pour vous ? C'est possible. Mais le silence aussi, curieusement. C'est-à-dire la raréfaction des mots. Le resserrement des mots. Voyez ? Un livre, c'est comme un petit crâne de papier, si vous voulez. Il faut que les tempes soient serrées. Il faut que les tempes soient serrées. Et que la personne qui est là, avec son crâne de papier, elle vous parle à voix très tenue, très retenue. Alors, s'il y a une peur... Oui, je peux dire aussi que j'aurais, et que j'éprouverais par moments, une crainte, disons. C'est un peu moins fort. Mais la crainte de, comment dire, de... Presque de profaner quelque chose, de faire une méchante figure, de faire un mauvais livre, trop bavard, trop sentimental. Trop bavard, pardonnez-moi, mais avec vous, on ne prend pas toute cette voix ni ce risque. Parce que généralement, ce sont des phrases, encore une fois, ciselées, très courtes. Quand ça fait plus de 90 pages, c'est terminé. Oui, oui. C'est jamais trop bavard. Oui. On va y venir dans un instant. Marie-Hélène Laffont, je disais tout à l'heure, chantier, c'est formidable, parce que ça donne des pistes aux lecteurs. Ça nous permet de comprendre comment on vit, comment on travaille un poète, un écrivain, un romancier, une romancière. Et vous avez choisi de placer en exergue de ce petit livre, non pas la phrase d'un écrivain, mais celle d'un peintre. Comme si c'était la peinture qui donnait la clé de ce monde de la création. C'est ce que je fais qui m'apprend, ce que je cherche. Pierre Soulages, qui a dit ça ? Pierre Soulages. C'est ce que je fais qui m'apprend, ce que je cherche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'autre chose que de l'instinct ? Il y a du désir, de la nécessité, et ça se fait en se faisant, et à tâtons, et avec une jubilation et un vertige indissolublement liés. Vertige et jubilation. Chantier, c'est le titre de ce livre signé Marie-Hélène Laffont et qui paraît aux éditions des Busclas. Et simultanément, les éditions Boucher-Chastel, qui ont publié tous vos romans, publient Histoire, Histoire au pluriel. Ce sont toutes les nouvelles, très courtes, très ramassées, souvent extrêmement fortes, liturgies notamment, de Marie-Hélène Laffont. Sous-titrage ST' 501